On va commencer avec Claude Nesta. À l'ANS, vous avez tout simplement imaginé ces maisons de la performance, des maisons régionales. C'était quoi l'idée ? L'idée, c'était déjà de repositionner, de retrouver un lieu qui soit un repère. On a parlé de guichets uniques, mais le mot n'est quand même pas très sexy. Un repère pour l'ensemble des acteurs de la performance. Et un centre de ressources qui, peut-être contrairement, parce que l'idée de la maison de la performance, c'est tout compte fait, de regarder un établissement comme les Crêpes, qui était centré sur lui et sur les résidents qui y habitaient, et qui apportait ce soutien à cet ensemble d'athlètes qui bénéficiaient des services du Crêpes. Aujourd'hui, on se rend compte que de nombreux athlètes, notamment dans la phase terminale de leur carrière au moment où ils réalisent les médailles, ne sont plus dans les établissements. Et ils ont trouvé, pour la plupart, des petites cellules d'entraînement à des endroits qui leur conviennent mieux. Et pour autant, ils ne sont pas toujours bien accompagnés ou suffisamment accompagnés. Donc l'idée pour nous, c'était de dire, le Crêpes n'a pas pour ambition de faire venir tout le monde de chez lui pour traiter le problème en interne, mais au contraire, de s'ouvrir vers l'extérieur et d'apporter les services, les conseils, le soutien, l'accompagnement, là où sont les athlètes, là où ils s'entraînent au quotidien. Donc c'est vraiment, je pense, une transformation du modèle en utilisant tous les moyens, tous les services, toutes les compétences, mais en allant les porter là où sont les athlètes et pas attendre que les athlètes viennent à nous, surtout quand ils ne viennent pas. On connaît votre ambition bleue, c'est votre formule, Paris 2024, c'est l'objectif. Comment se met en place votre stratégie sur trois ans au niveau régional ? Je crois que la première table ronde l'a évoquée. Nous, à l'agence, on est un petit groupe d'experts, effectivement, qui imaginons le nouveau modèle du sport de haut niveau en France, qui a pour vocation, effectivement, de produire des résultats à Paris, mais qui a également pour vocation de transformer le modèle dans la durée et peut-être de rénover le modèle français, qui est un modèle qui a aujourd'hui plus de 50 ans, et de l'amener peut-être sur les 20 ou 30 années à venir. Donc je crois qu'on est dans la construction, effectivement, d'un périmètre nouveau, avec des organisations nouvelles, et l'idée que les territoires, dans toute la dynamique qui est la leur, aujourd'hui, on a évoqué la gouvernance partagée, aujourd'hui, on considère que dans un territoire, on associe les acteurs sportifs du territoire à tous les niveaux pour définir collectivement la politique du territoire. Et la politique d'un territoire à l'autre va être très variée, très changeante, en fonction des spécificités de pratique. Donc l'idée pour nous, c'est toujours d'être au plus près des athlètes, au plus près des entraîneurs, dans les perspectives qui sont les leurs, et d'apporter à chacun le niveau d'accompagnement dont il a besoin. Donc je crois qu'on a centré nos besoins. Je crois que le modèle précédent était un modèle global, qui a eu de très bons effets sur la performance. Aujourd'hui, pour atteindre l'extrême performance, celle qui permet de monter sur un podium, voire d'aller gagner un titre majeur, il faut être capable de résoudre des problématiques qui ne sont absolument pas globales, qui sont des problématiques très spécifiques, selon les disciplines sportives, selon les athlètes. Et je crois que notre volonté, c'est d'être au plus près, et de savoir adapter à chaque fois les dispositifs dont on peut faire vivre, à la réalité de l'athlète et à ses besoins. Je crois que vraiment, l'idée, c'est, on l'a dit, c'est de faire du sur-mesure, et du sur-mesure au plus près de là où il réalise, au plus près de là où il s'entraîne, et pas dans un environnement qui est tellement à distance qu'il finit par ne pas lui être utile. Donc vraiment, c'est l'idée de spécialiser l'approche et de la rendre possible, encore une fois, on n'a pas vocation à aller perturber les gens qui ont tout ce qu'il faut, mais on est sûrement à disposition, et par anticipation, plus qu'en réaction, de toutes les organisations qui doivent nécessiter la réalisation de performances qui sont très complexes. Donc je répète, la volonté depuis le départ, c'est la déclinaison dans tous les territoires, avec toutes les spécificités des territoires, de tout ce dispositif de soutien, d'appui, dont les athlètes ont besoin, et qui doivent leur permettre d'arriver dans les meilleures conditions, à Paris, et ailleurs, après, et partout. Sous-titrage ST' 501